Le désir d'une vie accomplie Et donc, la vie bonne, c'est toujours la marque d'un accomplissement à venir. C'est une tension verte. Et cette vie bonne ne peut l'être, d'après Ricoeur, dans la solitude. Elle ne peut l'être que grâce au regard d'autrui. Grâce à l'amitié d'autrui. Il y a un excellent texte de Paul Ricoeur dans un livre que Catherine Brunelstein, qui est ici présente, vient de publier, « Philosophie, éthique et politique », au seuil que je vous recommande. Il y a d'ailleurs quelques flyers pour que vous vous en souveniez. Bref, elle ne peut donc l'être que grâce au regard d'autrui. Grâce à l'amitié d'autrui. Un autrui humainement proche. L'autrui amical, l'autrui familial. Mais aussi, il y a l'autrui lointain. Et l'autrui lointain demande la justice. Une justice sans amitié ne crée pas le bonheur. On le sait depuis des milliers d'histoires. Mais une amitié sans justice crée une bulle qui risque d'exploser. Il y a donc une exigence simultanée d'amitié et de justice. Et pour cela, il faut le regard de la loi. C'est-à-dire d'institutions justes. Non pas égalitaires, qui mettent tout le monde au même rang, ou alors au contraire créatrices d'inégalités, mais qui tendent sans cesse vers l'égalité des chances pour tous et qui prend conscience que les plus défavorisés, a priori, doivent être l'objet d'une aide spécifique. Et qui tendent, dans le XXIe siècle, cette institution juste, de ne pas gâcher nos ressources et de tendre vers un développement durable. Mais institution juste, ça n'existe pas, plus qu'une vie bonne. Il n'y a pas un terme définitique. Et si on le rapproche, la vie bonne de l'éthique et de la morale, on pourrait dire, en caricaturant, que l'éthique serait alors la vie bonne avec et pour les autres, et que la morale serait l'existence d'institutions justes. L'œuvre de Paul Ricoeur est sans cesse une réflexion sur la relation à l'autre, mais sous le regard du tiers, qu'il soit le tiers de l'institution, de l'État ou de l'universel. Je propose donc que quelques regards vous soient offerts cet après-midi, en commençant par le professeur Salek Benoussif, qui est président du comité d'orientation de la Fondation de l'Islam de France, récemment constitué et lui-même récemment nommé, pour qu'il aborde de son côté, de son point de vue, les choses bonnes ou justes de la religion et les choses justes des hommes.